Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter ma palme du mois d'avril donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie palme, pal à lire du mois voilà donc en fait j'ai décidé de faire ce rendez-vous que d'habitude j'ai incrusté dans la vidéo bilan sauf que les vidéos bilan je me rends compte que je ne les tourne pas donc voilà là j'ai pour projet de vous tourner une vidéo bilan du mois, du trimestre carrément parce que du coup je ne vous ai pas fait la vidéo de janvier ni de février et donc il reste marre je me suis dit autant regrouper les trois et du coup je me suis dit que des vidéos de palme c'est beaucoup plus court à tourner donc je pourrais vous en tourner une tous les mois même si j'ai de retard dans mes vidéos bilan donc pour le mois de mars je m'étais prévu 6 livres et je me suis tenue à ce challenge je suis très contente, c'est une des premières fois que j'arrive à tenir ma palme ça tient sûrement au fait que je ne me prévois plus des pales à bras comme en test même si ce mois n'existe toujours pas d'ailleurs donc pour le mois d'avril je ne sais pas si j'arriverai à tenir le challenge mais je me suis prévu 9 livres 7 qu'il faut que je lise ce mois-ci et un petit peu en supplémentaire alors on va commencer par les deux supplémentaires parce que je ne les ai pas sous la main enfin le premier parce que c'est un e-book et le deuxième parce qu'il est chez mes parents donc le premier il s'agit du tome 4 de Vampire Academy de Richelle Meade publié aux éditions Castelmore donc c'est Promesses de sang dont voici un aperçu à la couverture maintenant alors je l'ai programmé pour ce mois-ci mais voilà c'était pas la lecture la plus prioritaire que j'ai parce qu'en fait je me suis inscrite à un challenge c'est le challenge un e-book un mois enfin un e-book par mois alors je ne sais plus qui l'organise mais je sais que c'est sur Facebook voilà et qu'il y a aussi le sujet sur Livre Addict donc si vous intéressez vous pourrez le trouver sur Livre Addict mais voilà disons que si je ne le tiens pas séparat je vais essayer dans ma tête de faire un e-book tous les deux mois ça sera déjà pas mal et l'autre c'est dans le cadre de enfin c'est une lecture qui m'est imposée alors il me semble qu'elle m'est imposée par Yukari il s'agit du tome 1 de Alera j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est aux éditions MSK donc voici un aperçu à la couverture maintenant donc voilà là c'est pas une lecture prioritaire parce qu'en fait j'ai 3 mois pour la lire mais vu que j'ai 3 lectures imposées enfin 2 lectures imposées et une lecture commune entre Michiko et Yukari je me suis dit pourquoi pas une par mois donc là c'est Alera que je vais essayer de lire mais c'est pas grave si je la lis seulement le mois prochain donc parmi les lectures que je souhaite vraiment lire ce mois-ci il y a Big Easy de Ruta Cipetis publié aux éditions Gallimard dans leur collection scripto parce que voilà j'ai beaucoup de retard dans les SP de Gallimard donc je compte le rattraper le rattraper assez progressivement un autre SP La Chambre d'Anna aux éditions MA donc sur la seconde guerre mondiale donc là j'ai hâte de le lire c'est le prochain livre que je lis après le livre que j'ai terminé après avoir terminé ma lecture en cours qui est Le Secret de Cracovie de Malgor Zata et Michal Publié Kumsinski pardon publié aux éditions ZDL alors je suis désolée j'ai du mal avec les noms d'auteurs donc là c'est sur ah ben c'est les préceptes de la première guerre mondiale aussi de toute façon j'ai pas mal de livres sur la guerre entre la première et la deuxième donc voilà pour le moment j'en pense trop rien j'ai pas lu énormément donc on va voir sur la guerre encore mais sur la première 11 novembre de Paul Dauzewell publié aux éditions Naïve donc lui je pense qu'il va se lire assez rapidement parce qu'il est pas très épais il y a pas mal de lectures quand même mais ça a l'air d'être un livre assez pas comment dire d'après en fait le le comment dire le pitch on va être vraiment en haleine enfin assez stressé si c'est bien fait parce qu'en fait c'est de l'armistice qui a été sonné mais il y a une troupe où notre enfin une compagnie qui n'est pas au courant et en fait qui va lancer un assaut sur les tranchées en face et donc c'est là où est notre héros et donc je pense que dans tout le livre on va être ben non il faut qu'il soit au courant il faut qu'il soit au courant donc ça va être vraiment stressant enfin c'est l'image que j'ai du livre on va voir ce que ça ce que ça donne au final ensuite Confusion de Cat Clark publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R qui est pour une lecture commune alors j'ai deux lectures communes ce mois-ci enfin il y en a une mi-avril et l'autre 3 mai alors je crois que celle-ci c'est pour le 3 mai et celle-ci ça doit être pour la mi-avril donc le tome 2 de Chronique Lunaire Scarlet de Marissa Meilleur publié aux éditions Pocket Jeunesse donc deux livres que je pense dévorés celui-ci parce que c'est du Cat Clark et que j'ai lu qu'un Cat Clark et j'étais dedans mais non-stop même si c'était horrible et celui-ci parce que le tome 1 était un coup de coeur et du coup j'espère que le tome 2 sera aussi génial et pour finir The Hedge of Nourir de le tome 2 L'Île de Néra d'Elisabeth George publié aux éditions Presse de la Cité dont la chronique du tome 1 est déjà publiée qui n'a pas été une immense réussite mais voilà je sais que le tome 2 est extrêmement bien noté donc j'espère beaucoup plus apprécier ce tome 2 donc voilà pour ma palme d'avril j'espère me lire au moins les 7 là et puis après les 2 autres donc voilà je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous tiens au courant dans mes récap lectures parce qu'en fait je vais arrêter les vidéos de ce lundi que lisez-vous parce que je ne peux pas me tenir en fait je me rends compte que me tenir à un jour c'est compliqué et puis je ne fais vraiment plus toutes les semaines je vais essayer de publier les récap lectures le lundi mais si je publie un autre jour c'est pas grave donc voilà je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo voilà bisous et je vous dis